Alors, Charles-Henri Gallois, vous êtes un hérétique, nous l'avons dit, vous critiquez le dogme européen et vous avez démontré qu'il n'y a pas d'autre issue que la sortie. Nous reviendrons sur ce problème de la sortie, mais dans l'immédiat, votre critique porte au chapitre 4 sur la question de savoir si l'Europe nous protège. Le vécu d'une partie de nos concitoyens, c'est plutôt le contraire. Mais où serait cette protection et quelle est-elle ? – En fait, ce serait un des grands mythes qu'on a de l'Europe qui nous protégerait, vous savez qu'il faudrait ensemble faire le poids contre les grands ensembles, la Chine, la Russie, les Etats-Unis, etc. – Oui, la notion de masse critique en quelque sorte. – Exactement, mais la réalité, quand on regarde les faits, c'est que l'Union Européenne ne protège pas du tout. Il y a une donnée qui est probante là-dessus, c'est celle des droits de douane, le fameux tarif-extérieur commun. Parce qu'il y en a des gens qui sont restés bloqués dans les années 60, avec un tarif extérieur commun fort d'une Europe qui protégerait grosso modo l'Union Européenne, enfin qui n'était pas à l'époque l'Union Européenne, mais la CE, de De Gaulle. – Oui. – Sauf que maintenant, le droit d'ouane extérieur moyen de l'Union Européenne est de 2,4%. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que d'un point de vue commercial, l'Union Européenne est l'idiotile complètement de la mondialisation, et en fait vous rentrez des produits comme vous voulez. On essaye de faire peur aux Britanniques en leur disant « Attention, si vous quittez le marché commun, ça va être la catastrophe ». Mais pas du tout, quand vous avez des tarifs extérieurs communs aussi faibles, en moyenne de 2,4%, vous rentrez comme dans du beurre, et d'ailleurs il n'y a pas d'accord de libre-échange avec la Chine, ça n'empêche pas la Chine d'inonder complètement le continent européen de ses produits, et en particulier l'Union Européenne, puisque les droits de douane sont très faibles. Donc ça c'est une première donnée. – L'Union Européenne qui est elle-même, et vous le dites, c'est 18% de droits de douane, et l'Inde c'est plus de 33%. – Exactement, donc ces pays en fait qui se protègent dans la mondialisation, et les États-Unis aussi sont un pays très protectionniste. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a par exemple, au niveau des marchés publics, vous avez le Small Business Act qui réserve les marchés américains pour les entreprises américaines. Si vous voulez faire ça dans le cadre de la France, il y a tout un tas de candidats qui le proposaient, sauf qu'il y a des manques de pot, ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, mais ça c'est interdit par les traités européens de réserver, parce qu'il y a une clause, sinon vous n'êtes pas dans la concurrence que souhaite le marché, et il faut savoir que le marché intérieur et la concurrence sont des compétences exclusives de l'Union Européenne, c'est-à-dire que les États n'ont pas leur mot à dire là-dessus, et si vous voulez changer encore une fois, il faudrait l'unanimité. Donc ça c'est un premier point très fort, qui veut dire que l'Union Européenne ne nous protège pas d'un point de vue douanier, mais il y a encore autre chose de plus fort, ce qui est dans les traités européens, c'est l'article 63 du TFUE, qui explique finalement que vous avez une libre circulation des mouvements de capitaux, non seulement entre les pays membres, mais entre les pays membres et les pays tiers, c'est-à-dire le reste du monde. Concrètement, vous dites aux gens, vous contrôlez le monde de capitaux, certes, mais qu'est-ce que ça implique concrètement ? Qu'est-ce que ça implique concrètement ? Ça veut dire finalement que c'est le feu vert complet aux délocalisations, puisque vous pouvez faire des virements d'énormes sommes d'argent à l'étranger pour construire des usines. Quand vous aviez le contrôle des mouvements de capitaux, ça ne voulait pas dire que vous étiez une porte complètement fermée, c'est une porte, vous pouvez l'ouvrir ou la fermer. Et quand vous deviez justement faire un gros investissement à l'étranger, vous deviez demander l'autorisation à Bercy, qui l'a donnée ou qui ne l'a donnée pas. C'est-à-dire que quand c'était pour ouvrir une usine, pour le marché local et sans délocalisation et sans perte d'emploi à l'étranger, Bercy disait oui. Sauf que si vous alliez à Bercy, dire on va supprimer 5000 emplois en France et on va produire des voitures par exemple en Algérie et on va les réimporter en France, là Bercy aurait dit non. Mais on n'a plus le pouvoir là-dessus. Et il y a un autre élément qui est fort, parce que ça marche dans les deux sens l'article 63. – Alors j'allais vous le dire. – Ça veut dire qu'on peut racheter tout le patrimoine français. Et c'est dramatique. On voit les châteaux dans le Bordelais, on voit tout un tas de fleurons même de notre industrie qui se sont rachetés. Alors Alstom, l'État a une part de responsabilité parce que l'État avait des parts et l'État aurait pu bloquer en partie, il y avait eu le décret d'Ottawa Mondebourg. – Mais vous savez ce qu'il a dit. – Et Macron a justement bradé Alstom, ce qui est terrible. – Comme conseiller, Macron était conseiller à l'époque du Premier ministre et du Président. Et Macron, quand on lui a dit, mais enfin, les États-Unis ont aidé Général Electric, ils ont versé 150 milliards à Général Electric qui était en difficulté, Général Electric qui veut racheter Alstom. – Et à ce moment-là, le Président Macron dit, vous allez me dire ce que vous en pensez, oui mais nous ne sommes pas le Venezuela. Sauf que les États-Unis sont capables d'aider une entreprise quand elle est en difficulté. – Exactement, mais comme tous les pays du monde qui se protègent. C'est-à-dire que dans l'Union Européenne, comme je disais, c'est vraiment l'idiot-utile de la mondialisation. Il est normal, surtout quand il y a des secteurs stratégiques comme Alstom, vous savez, Alstom fournit les turbines de sous-marins nucléaires. C'est quand même le sanctuaire même de la souveraineté de la France et de l'indépendance de la France. C'est-à-dire que maintenant, on dépend des États-Unis pour justement ces turbines. Et si demain, il y a un conflit où on n'est pas d'accord au niveau géopolitique avec les États-Unis, mettons qu'on fait un petit retour en arrière, on revient en 2003 au moment de la guerre en Irak, je peux vous dire, et c'est ce qu'avaient fait d'ailleurs les États-Unis à l'époque pour d'autres moyens militaires de bloquer justement la France là-dessus, ben là, je peux vous le dire, ils arrêteraient de livrer les turbines aux sous-marins nucléaires français pour faire pression sur la France au niveau géopolitique. Donc c'est une folie complète, c'est une trahison comme il en existe peu, le cas Alstom. Et évidemment, nous, on propose, il faudrait renationaliser toute cette branche justement liée aux turbines nucléaires parce que là, on est du domaine stratégique. Évidemment, on n'est pas pour nationaliser l'intégralité de l'économie, mais quand c'est du secteur stratégique, il faut pouvoir faire du protectionniste, du protectionniste parce qu'il y en va de l'indépendance de la France et là, on voit bien que les moyens de pression sont maintenant colossaux contre la France à cause de cette affaire. Mais il y a Alstom, mais je cite des dizaines de cas d'entreprises de fonds nationaux qui ont été bradés à l'étranger. – Il n'y a pas que les turbines des sous-marins, il y a aussi maintenant Général Electric possède la maintenance des 58 réacteurs à travers les turbines à Rabel. – Exactement, je le cite d'ailleurs aussi dans le livre, ce qui paraît un moyen de pression énorme vis-à-vis de la France, puisque vous pouvez couper et arrêter un nucléaire civil qui sert à toute l'électricité quasiment en France, c'est du nucléaire, donc vous avez des moyens de pression absolument colossaux contre la France, c'est criminel cette vente d'Alstom et Emmanuel Macron en est entièrement responsable. – Mais vous savez que la haute trahison n'est plus inclue dans la Constitution puisque les articles qui se rapportaient à la haute trahison, en 2007, ont été supprimés. – Au moment de la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy. – Voilà. – Au moment. – Sous-titrage ST' 501